Richard Mill, une marque qui déchaîne les passions et qui ne fait pas l'unanimité. Soit on aime, soit on n'aime pas. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre si les montres Richard Mill sont aussi fiables que ce que l'on peut dire ou est-ce une grande escroquerie. Vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné à cette chaîne, alors abonnez-vous si vous voulez plus de contenu. Je sors deux vidéos par semaine. A tout de suite. J'ai eu accès à ces deux montres Richard Mill que vous voyez actuellement. L'une est dans son étui de voyage et l'autre est dans sa boîte. La première est dans son étui de voyage. On va commencer par déballer celle-là. C'est vrai qu'à première vue, l'étui de voyage est plutôt cool. C'est un étui de voyage. Voici la montre qui est juste splendide. Là, on est sur une RM011 Felipe Massa. C'est pour la première montre. Passons maintenant à la seconde qui est cette fois-ci dans sa boîte. Voilà, donc on va commencer. Voici la fameuse boîte. Attendez, ça sors et on va l'ouvrir. Ah ouais, magnifique. Alors là, on est sur une RM011 aussi. Déjà, première chose quand on regarde ces montres, c'est que l'on peut justement remarquer qu'elles sont très techniques. Donc, on peut voir qu'elles ont quand même un cadran assez chargé. Et voilà quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de complications, mais ça peut avoir son style. Dans mes mains, j'ai deux montres Richard Mill de RM011. Une conçue spécialement pour le circulement et l'autre que l'on surnomme la Navy Blue avec son bracelet et ses aiguilles bleues, il me semble. Pour ces deux montres, on est à environ, enfin même un peu moins de 500 000 €. 500 000 € qui est quand même une certaine somme pour seulement deux montres. Et c'est juste fou d'ailleurs, mais vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires d'une précédente vidéo réalisée sur la marque, que beaucoup d'entre vous ne comprenez pas ces prix stratosphériques de ces montres. Comment des montres aussi brutes, j'ai envie de dire, peuvent être vendues aussi chères ? D'abord, prenons quelques chiffres. Richard Mill en 2019, c'est un chiffre d'affaires estimé à 900 millions de francs suisses pour une production estimée à environ 4 900 pièces. Richard Mill en 2020, c'est un chiffre d'affaires estimé à un peu moins de 800 millions de francs suisses avec une production estimée à 4 300 pièces environ. Comme vous pouvez le remarquer, il y a une légère baisse en 2020 à cause du virus et beaucoup de boutiques ont dû fermer pendant quelques mois. La marque Richard Mill est une marque puissante. Elle passe de la huitième à la septième place du classement en termes de chiffre d'affaires. On est sur un coût moyen pour une montre Richard Mill à environ 180 000 francs suisses. Pour les montres mille, soit on aime, soit on n'aime pas. Personnellement, j'adore cette marque. Ce que j'aime au-delà du fait qu'ils aient des prix stratosphériques, c'est la prouesse technique qu'il y a derrière les montres. Pour le prix, est-ce vraiment justifié ? Ça, je n'en sais rien. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de marketing. Depuis de nombreuses années dans le domaine de la haute horlogerie, on retrouve principalement des montres d'une complexité remarquable, certes, mais très fragile. Et même encore aujourd'hui, quand on pense à de la haute horlogerie, on pense forcément à des montres complexes avec plusieurs complications, mais très fragiles et que l'on ne peut pas forcément porter n'importe où. Enfin, il faut en prendre soin. Et là, en 2001, lors de la foire de Bâle, Richard Mill arrive avec un concept unique, faire des montres de haute horlogerie, mais résistantes à toute épreuve. Le pari est osé et honnêtement, pas grand monde n'y croyait au début, mais c'est réussi. La marque a su trouver sa clientèle depuis. Vous comprenez bien, pour arriver à un tel niveau de résistance, il faut des matériaux uniques et que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Des matériaux très compliqués à travailler et qui sont très souvent utilisés dans les domaines comme l'aérospatiale par exemple. Ce que j'aime chez cette marque, c'est qu'ils ont su bouleverser les codes de la haute horlogerie et ils font des montres qui sont juste folles. D'ailleurs, ces montres sont portées par des sportifs qui les mettent à leur poignet durant leurs activités. Je pense notamment à Rafael Nadal. Bon, même s'il porte sa montre du côté où il ne tient pas sa raquette. Mais c'est normal, car s'il tient sa raquette de la main droite, forcément sa montre sera à son poignet gauche, j'ai envie de dire. Et savez-vous que l'une des montres conçues pour Rafael Nadal est l'une des montres à complications les plus légères au monde avec moins de 20 grammes, bracelet compris. C'est juste fou. D'ailleurs, on est sur 18,83 grammes précisément, ce qui est dingue. Et plus c'est léger, plus c'est cher, j'ai l'impression, et plus c'est dur à fabriquer forcément. Un autre sportif aussi, il y a Booba Watson qui envoie des coups de l'espace avec son driver au golf, j'ai envie de dire. Et il porte notamment une montre Richard Mill à son poignet. De nombreux autres athlètes portent à leur poignet une montre Richard Mill durant leurs activités sportives. Bref, tout ça pour dire que les montres Richard Mill, chacune d'entre elles est une véritable prouesse technique. Après oui bien sûr, parmi tous les clients de la marque, il y en aura toujours qui veulent s'acheter ce genre de montre, histoire de dire qu'ils ont une montre Richard Mill à leur poignet. Après, dans chaque marque, on retrouve ce genre de client, pareil pour Rolex, Audemars, Patek. On retrouve toujours ce type de personnes qui ne connaissent pas grand chose à l'horlogerie, mais qui veulent s'acheter ce type de montre juste pour la frime. Et ça, quel que soit le montant, même avec des montres à plus de 300, 400 000 euros. Richard Mill est une marque très intéressante qui propose des montres avec un positionnement unique. Ils ont su prendre un positionnement différent en démocratisant les montres de haute horlogerie qui avaient cette image un peu poussiéreuse d'être des montres très compliquées avec plusieurs complications mais très fragiles. C'est pari réussi car ils ont su imposer cette image de créer des montres compliquées de haute horlogerie mais qui résistent à toute épreuve. Donc pour moi, non, les montres Richard Mill ne sont pas une escroquerie. Si on s'intéresse un peu plus à la marque et à son univers, on peut comprendre le pourquoi cette marque fait autant débat et pourquoi elle mérite que l'on s'y intéresse. Mais ça, ce n'est que mon avis personnel. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vous. Je peux comprendre que les prix de ces montres font débat mais au-delà du prix, chaque montre a son histoire, chaque montre a ce truc qui la rend unique à nos yeux. Preuve, je vais vous raconter l'histoire de ces modèles, plus particulièrement le modèle RM011 Felipe Massa le ment. Donc cette montre est un modèle qui rend hommage à ce circuit mythique. Déjà, Richard Mill a toujours eu un lien très particulier avec le circuit. Le Mans classique a été créé en 2002 et la marque sponsorise cet événement depuis 2008. Cet événement rend hommage à la légendaire course des 24 heures du Mans qui est une course dont je n'ai plus besoin de présenter mais qui est légendaire. L'épreuve des 24 heures du Mans représente l'ultime défi de la course automobile d'endurance. C'est un rêve pour beaucoup de pilotes professionnels d'ailleurs. De nombreux stars, personnalités et pilotes connus ont couru cette course mythique. De nombreux films ont été tournés sur ces pistes et nombreux rendent hommage à cette course. Mais les origines remontent en 1906. L'Automobile Club de France, qui était un club très puissant à l'époque, se met en quête d'un tracé favorisant la vitesse. C'est celui situé dans la Sarthe qui sera retenu. Une fois la première guerre mondiale terminée, il y aura progressivement le retour des courses automobiles. On dit que c'est Georges Durand, qui était à l'époque le secrétaire général de l'ACO pour Automobiles Club de l'Ouest, qui va faire de la Sarthe un haut lieu de la vitesse. Au début, le projet était fou. Il voulait organiser une course nouvelle, à la fois folle, ambitieuse et plus novatrice que toutes les autres. Cette idée va commencer à se concrétiser dès 1922 lorsqu'il va rencontrer au Salon de l'Automobile de Paris quelques acteurs du milieu et ils vont lui suggérer de créer un GP d'endurance qui dure 24 heures. L'année suivante, en mai 1923, 33 voitures s'élancent sur un tracé de 17 km pour la première édition du GP de vitesse d'endurance des 24 heures du Mans. Depuis, ce circuit est le haut lieu de la course d'endurance et compte plus de 88 éditions. Les 24 heures du Mans ont, au fil des années, inspiré des courses similaires partout dans le monde comme notamment les 24 heures à Daytona et bien d'autres. Tout ça pour dire que ces montres nous racontent quelque chose et quel que soit leur prix. Chaque montre est unique et c'est ce qui en fait sa force. Je peux comprendre que beaucoup n'aiment pas forcément ce style qui est un style décalé, très brut que l'on retrouve nulle part ailleurs même si, depuis, la marque a commencé à se faire copier. Oui, le prix fait débat mais la marque conçoit des montres très techniques, très poussées, qui repoussent les limites de l'horlogerie traditionnelle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, votre avis m'intéresse énormément. Je tiens à remercier la société WatchesWorld de m'avoir prêté ses montres. Ils proposent un large choix de modèles. Je vous mets le lien de leur site internet dans la description. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche pour en savoir davantage sur l'univers Richard Mill. Et moi je vous dis à tout de suite, salut !